Cette fin d'année se termine par la signature d'une convention cadre entre le département de la Réunion, le CCAS et la mairie de Saint-Denis. Dans la salle de mariage, cet accord officialise une intelligence institutionnelle importante. C'est très concret parce que d'abord ça a été voulu, ça a été réfléchi et ça a été croisé. Nous avons regardé le plan de relance du département et nous avons regardé notre projet municipal pour lequel nous avons été élus. Nous nous sommes rencontrés, le président et moi, et nous avons regardé nos points communs. Un développement qui s'inscrit dans le plan de relance initié dans toutes les communes par le département. Pour répondre à cette urgence sociale, la coordination que nous avons constatée pendant la période Covid des services des CCAS communaux et du département a été essentielle pour pouvoir répondre rapidement à la demande. Donc c'est cet enseignement de la crise Covid que nous essayons maintenant de transformer et de capitaliser dans le cadre d'une convention de mutualisation des services et des services publics dans un certain nombre de domaines. Avec 35% de chômage sur le chef lieu, cette grande ville n'échappe pourtant pas à une certaine précarité. C'est le travail du centre communal de l'action sociale qui agit dans toutes les crises. C'est pas moins de 800 000 euros qui seront au service de l'action sociale, tant pour les sans-abri que pour le portage des repas et pour justement amplifier cette aide qu'on a aux plus démunis, les plus éloignés de leurs difficultés sociales. Préserver la biodiversité en améliorant le cadre de vie, promouvoir l'aménagement du territoire centré sur le développement durable ou encore accompagner les publics vulnérables par effet de synergie de compétences est aujourd'hui, plus qu'hier, une nécessité.